J'ai tout à fait raison de dire que c'est vraiment Dominique qui a fait le choix, c'est son œil, c'est sa sensibilité. En plus, c'est lui qui devait s'occuper du musée. Donc non seulement il choisissait la qualité, un certain nombre d'œuvres susceptibles d'être reçues en même endroit de succession, mais il avait en tête un musée, ce que n'avaient pas les autres. Je pense bien sûr qu'il y avait un collège comme une espèce de garantie morale, parce que d'abord c'était des amis, des spécialistes de Picasso, et il parlait évidemment de ses choix à tous ses spécialistes. Mais je confirme vraiment que c'est Dominique, c'est de l'œil de Dominique qui a fait ce musée. Alors, oui, merci Christine de ces précisions. Tout a été un peu dit sur cette dation, donc je ne sais pas très bien ce que je peux ajouter. Je me présente, je m'appelle Marie-Laure Bernadac, je suis une des conservatrices avec Hélène Klein-Séquel, qui est dès 1980, arrivée à la préfiguration du musée Picasso, qui se tenait à l'ancien musée d'art moderne, l'actuel palais de Tokyo. Donc on a préparé, avec cette dation qui était déjà faite, déjà choisie par Dominique Pozo, on a travaillé à la préparation du musée. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je retiens bien sûr, et je crois qu'on n'a encore pas assez appuyé sur le caractère complètement exceptionnel de cette dation, de la qualité, il faut dire et redire que c'est la plus grande collection de Picasso au monde, dans sa diversité, dans son nombre. Évidemment, dire à chaque fois qu'il n'y a ni les noiselles, ni Guernica, ni la danse, mais il y a tous les travaux, comme on le voit dans la très belle exposition chez l'œuvre, tout ce qui prépare les noiselles, il y a le baiser qui voit la danse, il y a énormément d'œuvres qu'on n'avait jamais vues autour de Marie-Thérèse, enfin je ne vais pas énumérer tous les chefs-d'œuvre qu'il y a dans cette dation, mais elle constitue, et ça on l'a vu dès la grande exposition du Grand Palais, là aussi j'insiste sur le fait que cette dation, dès qu'elle a été choisie, a fait l'objet d'une grande exposition au Grand Palais, qui a voyagé aux États-Unis, qui a voyagé partout, et ça je crois que ça a été une révélation pour ceux qui l'ont vu, donc en 79-80, parce que personne ne découvrait Picasso sous cet angle aussi riche, inventif, varié, avec des séries entières, avec des œuvres que personne n'avait vues, justement, dans aucune des expositions, ni celle de 66, ni celle... Donc ça, ça a été le premier choc, cette exposition du Grand Palais, bon après il a fallu attendre l'ouverture en 85 du musée Picasso, donc pendant ce temps-là on travaillait sur les archives, sur les catalogues, puisqu'il fallait faire un vrai catalogue, pas vraiment raisonné, mais le catalogue des collections, qui n'avait pas le temps d'être réalisé, donc pour 79-80. Alors évidemment, pour un jeune conservateur, bon j'arrivais de Pompidou, qui rentre dans une immense collection avec l'univers Picasso, puisque non seulement il y avait les collections, mais il y avait les archives, qu'il fallait classer, et c'est un des pans très importants du musée, qui dès le départ était pour Dominique le cœur du musée, donc l'activité du musée était bien sûr de montrer cette collection, de faire des expositions temporaires régulières, et de faire un centre de recherche et de documentation autour de Picasso en partant des archives. Donc ça, c'était les trois buts de ce musée. Caractère exceptionnel, parce que je crois que peu de Dacions ont donné naissance à un musée entier, je pense que c'est le seul cas de figure, parce que j'ai beaucoup aimé, merci Marie-Christine, d'avoir parlé d'un pacte moral avec les héritiers, parce que c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup plus Dominique que moi, parce que moi j'étais toute jeune, on arrivait un peu après le travail de Dominique, mais c'est grâce aux héritiers, bien sûr grâce à la loi, mais grâce aux héritiers aussi qu'on a ce musée, le plus grand musée Picasso au monde, je le répète, et donc on les a beaucoup vus, ils ont été d'une générosité formidable, ensuite je me suis beaucoup occupée aussi avec Hélène de la deuxième nation, de la nation Jacqueline, qui a été aussi une découverte exceptionnelle, qui nous a permis d'avoir des liens comme renforcés avec tous les héritiers, donc ce pacte moral, c'est que nous conservateurs qui avons eu cette chance d'avoir cet héritage patrimonial, on avait forcément envie de le montrer, puisque c'est un, on dirait au Japon, c'est un trésor national, cette nation c'est un tout, la façon dont elle a été choisie, qui montre à la fois, non seulement l'évolution chronologique, mais les anticipations, les résurgences, les séries, je veux dire, ceux qui ont vu les plus âgés, puisque finalement je réalise qu'il y a 40 ans, mais il y a aussi des gens plus jeunes, ceux qui ont vu le musée Picasso à son ouverture, et pendant 10-15 ans, ou la grande expo du Grand Palais, ou aux Etats-Unis, le succès qu'ont eu en 1980, la découverte des Picasso de Picasso, la collection de Picasso, c'était un choc qui reste toujours très très fort, donc ce pacte moral, forcément on en a hérité, on a eu cette chance en France, après tous les échecs et les ratages, des Picasso, on a évoqué le fait que, Picasso ayant vécu toute sa vie en France, on avait 10 malheureux tableaux donnés, achetés, enfin je vais parvenir sur les échecs de la France, par rapport à cet immense artiste, là on avait une espèce de rattrapage extraordinaire, grâce à la loi, qui faisait qu'on avait un musée vraiment de référence, qui permettait à toutes les générations, de découvrir l'univers Picasso, la civilisation Picasso dans son ensemble. Picasso a dit en effet, donnez-moi un musée, je le remplis, c'était le but de cette nation, et c'était notre devoir, à nous conservateurs, de garder cet ensemble comme quelque chose d'exceptionnel, ce qui n'empêchait pas bien sûr de changer l'accrochage de la collection, de prêter énormément, comme on l'avait fait, même de déposer en région des tableaux très importants pour garder des liens justement avec tous nos collègues de région, de faire de multiples expos temporaires, mais il y avait ce cœur du musée qui était la nation. Donc ça je parle de mon époque, je parle des années 80, début des années 90. Quelques mots aussi peut-être pour revenir sur le fait qu'on n'avait pas vu certains chefs-d'oeuvre dans la collection de Jacqueline, qui ont fait l'objet de la deuxième nation. Christine a expliqué que certaines oeuvres n'avaient pas été vues comme des carnets, mais si vous avez vu le catalogue et si vous connaissez un petit peu l'essentiel de cette deuxième nation, il y avait beaucoup d'oeuvres de la dernière période. Or la dernière période, comme vous le savez, la période dite d'Avignon, a fait longtemps l'objet d'une sorte de purgatoire. En 70 et 73, ces expositions ont été énormément critiquées. Je rappelle que le contexte des années 70 n'était pas très favorable à Picasso, même si les institutions et les politiques évidemment s'intéressaient à l'oeuvre des grands artistes, mais la génération d'Alfred et moi était plutôt tournée vers une forme d'attraction et d'art conceptuel qui voyait d'assez loin surtout cette dernière période. Il a fallu attendre les années 80 et l'exposition un peu dont je me suis occupée sur le dernier Picasso en 87 pour qu'on redécouvre la modernité, l'aspect très contemporain de cette peinture bâclée, dégoulinante, bad painting avant la lettre de Picasso. Donc il se trouve que dans cette deuxième nation, il y avait des oeuvres très fortes, très audacieuses, très dérangeantes qui n'avaient peut-être pas été prises dans un premier temps parce que je considère que le choix de la dernière période fait par Dominique Bozo, ce sont vraiment les chefs-d'oeuvre de la dernière période. Il a choisi une qualité picturale exceptionnelle. On a été peut-être un peu plus audacieuse avec Hélène de choisir des oeuvres encore plus dérangeantes qui sont maintenant reconnues comme des grands chefs-d'oeuvre aussi de Picasso. Donc il y avait aussi ce décalage du goût qui fait que peut-être à l'époque on n'avait pas osé prendre... Bon, là je regrette de ne pas avoir les photos, mais il y a un catalogue en effet de cette deuxième nation. Donc je crois que je ne peux pas dire grand chose d'autre que notre rôle en tant que jeune conservateur de présenter cette collection, d'aller dans le sens de ce que Dominique a voulu montrer de Picasso, de rappeler qu'il a réussi à faire des séries exceptionnelles. Par exemple, on a vu la crucifixion, il y a tous les dessins qui vont avec la crucifixion. Je ne reparle pas des études préparatoires pour les demoiselles. Il y a un autre ensemble exceptionnel qui est le rapport entre peinture et sculpture des têtes de Marie-Thérèse qui existe à la fois toute cette période de 1932 qu'on a vu dans la très belle exposition sur 1932. Justement, il faut voir la relation entre peinture et sculpture parce qu'aussi le Busey Picasso a cette chance de pouvoir montrer toutes les techniques en même temps, les dessins, les gravures, les sculptures et de montrer le développement, le processus de Picasso. C'est vraiment, je pense que Dominique a vraiment choisi comment expliquer Picasso, comment le comprendre, comment rentrer dans son processus créatif avec des fulgurances, des séries, des variations, des thèmes. On a oublié un chef d'œuvre très important qui est le peintre et son modèle de 1914 aussi, qui tout d'un coup, en pleine période encore du cubisme, tout d'un coup, Picasso se remet à un dessin classique. Je pense que voir l'ensemble de la collection est peut-être la meilleure leçon qu'on puisse donner de l'œuvre de Picasso. Voilà tout ce que je peux dire sur cette exceptionnelle nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !